La technique du pomero, c'est une technique de révision qui a été inventée en 1990. C'est une technique qui permet de travailler en supprimant les distractions et en supprimant la procrastination. Moi, je vais vous présenter une technique de pomero améliorée que moi j'utilise parce que je trouve que la technique classique qu'on va avoir 25 minutes, 5 minutes, elle est trop courte et elle n'est pas adaptée aux études, que ce soit aux études de médecine mais aux études de manière générale. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les principes de la technique, c'est de comprendre que notre cerveau marche avec une plage de concentration. Vous ne pouvez pas rester 2, 3, 4, 5 heures d'affilée en étant concentré. Votre cerveau va faire des pics de concentration puis après, il va être déconcentré. Donc, le but, c'est de focaliser son attention sur des plages précises. Dans la technique initiale, on dit 25 minutes. Donc, pendant 25 minutes, on se concentre, on fait une petite pause de 5 minutes et puis après, on repart. Le but, ce n'est pas de travailler 10 heures toute la journée. Le but, c'est d'avoir du travail qui soit concentré. Donc, il vaut mieux avoir 6 heures de travail vraiment concentré. Donc, quand on dit 25 minutes, 5 minutes, c'est 25 minutes. Donc, il vaut mieux faire 6 ou 7 plages de 25 minutes concentrées plutôt que de faire 8 heures ou 10 heures d'affilée en ayant une concentration qui fluctue et qu'on ne peut pas maîtriser. La base de la technique, c'est de comprendre que la concentration et la focalisation ne peuvent pas être maintenues pendant trop longtemps. Donc, si vous faites bien attention à ça, vous allez voir que vous allez avoir des résultats qui sont bien plus importants. J'aimerais faire passer un message tout de suite, apporter le plus de valeur possible. Si vous comprenez que le but de travailler, c'est d'être le plus concentré possible et de se concentrer sur une seule et même tâche, lorsque vous faites ça, vous allez voir que vos résultats vont devenir significatifs. Je le dis, il y a plein de personnes qui ne vont pas l'appliquer même après cette vidéo. La plupart ne comprendront pas. Mais si vous avez une seule chose à retenir de la vidéo et même de cette chaîne, c'est de vous concentrer le plus possible sur une seule et même tâche. Moi, je le vois quand je suis en train d'écrire des scripts, quand je suis en train de réviser des choses. Si je ne fais que changer de tâche, que je vais sur YouTube, après je vais sur un autre truc. Lorsque je me concentre sur une seule et même chose, qui est d'écrire le meilleur script possible, d'écrire le meilleur mail possible, c'est là où je fais vraiment des miracles. Donc, vraiment, portez votre attention à vous concentrer sur une seule et même tâche pendant 20, 30, 1h. Et quand vous faites ça, vraiment, vous allez voir que vous allez avoir des résultats qui sont significatifs. Donc, comment on va mettre en place la méthode et comment moi je l'ai adapté ? Donc, les pomoros, comme son nom l'indique, c'est assez connu, c'est de travailler 25 minutes, concentrer à fond, puis de faire une petite pause de 5 minutes. Moi, personnellement, je trouve que pendant 25 minutes, on commence à peine à se concentrer, à être bien, et après, on finit par dévier sa focalisation. Donc, ce que je peux vous conseiller, surtout quand vous êtes étudiant en médecine, que vous êtes étudiant de manière générale et que vous voulez vraiment vous concentrer sur des segments de cours qui sont assez importants, moi, je me concentrais personnellement. Ça dépend du moment de la journée. Quand c'était en début de journée, c'était plus long. Quand c'était en fin de journée, c'était moins long. Mais c'était de manière générale entre 1h30 et 2h. Donc, je faisais des cycles qui étaient plus longs. Et je faisais 1h30, entre 1h30 et 2h. Donc, en début de journée, c'était 8h, 10h, donc plutôt 2h. Et après, je prenais des pauses qui étaient moyennes entre 10 et 15 minutes. Allez, disons, on va faire la journée classique. Je faisais 8h, 10h, donc vraiment 2h à fond, concentré sur mes cours avec le casque anti-bruit, les boules-quièces, focalisés sur une seule et même tâche qui était de réviser mon cours. Donc, j'avais une seule chose sur ma table, c'était ma feuille avec mon cours. Je n'avais aucune autre chose qui allait dévier ma focalisation. Donc, vous avez compris, c'est le plus important. Vous faites ça et ensuite, vous allez prendre une pause de 10 à 15 minutes. Dehors, le plus important, ça va être de changer d'endroit, de ne pas utiliser son téléphone et également donc de s'aérer un peu l'esprit. Donc, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est par exemple, j'allais dehors, je me prenais un petit café, donc j'allais jusqu'à la cafétéria, je marchais 5 minutes, je marchais 5 minutes, j'allais prendre mon café au soleil dehors à la cafétéria et ensuite, je remarchais jusqu'à ma place à la bibliothèque. Si vous devez retenir 3 choses, de 1, travailler de manière la plus concentrée possible sur un intervalle de temps précis qui vous correspond. Moi, c'est à peu près 2h, il y en a, ça peut être un petit peu plus, il y en a, ça peut être un petit peu moins. Mais vraiment, entre guillemets, au minimum 1h, entre 1h et 2h, vraiment concentré à fond. Deuxième élément hyper important, c'est d'avoir des pauses qui sont de qualité. Pas dans les pauses, pas de dopamine, pas de téléphone, donc vraiment essayer de s'aérer, de marcher un tout petit peu et de prendre un peu le soleil, de prendre l'air. Moi, c'était vraiment mes outils secrets. Donc, vous faites ça, vous travaillez 1h30, 2h, vous faites une petite pause de 10-15 minutes et après, on reprend un autre cycle de 1h30, 2h. Donc, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était de répartir mes sessions de travail en petits blocs de 2h, 1h30, 2h. Toutes les deux blocs de travail, je faisais une grosse pause. Donc, en gros, je faisais 8h, 10h, petite pause, 10h30, midi et demi, grosse pause de 1h le midi. OK ? Donc, ça, c'était bien. Donc, ça me faisait 2 sessions, une grosse pause de 1h. On le verra dans d'autres vidéos, je l'ai déjà détaillé, il faut essayer de manger léger, il faut essayer de prendre un peu l'air, de prendre un peu le soleil, de ne pas avoir son téléphone pour pouvoir bien repartir après en début d'après-midi. Peu importe. Après, on retravaille de 13h, de 13h à 15h, donc 1h30, 2h. Je faisais une petite pause de 15h à 15h15 où, pareil, je me mettais dehors, je prenais un peu l'air, je ne prenais pas de café pour ne pas avoir trop de caféine dans le sang. Et après, je retravaillais de 15h15 jusqu'à 17h. Ensuite, là, vu que j'avais fait 2 sessions, donc de 13h à 15h et de 15h à 17h, j'ai fait 2 sessions. Là, je reprenais une pause de à peu près 1h. Là, ça me permettait de rentrer chez moi, de faire un petit peu de sport, des pompes, des tractions, un peu de course à pied, peu importe, de prendre un petit goûter, de me laver. Donc, ma pause de 1h, elle était vraiment 1h de pause maximum. Et après, je repartais sur une dernière session de travail de 18h à 20h, donc 2h, souvent c'était un petit peu moins, 2h, petite pause, 10h15 minutes. Et après, je retravaillais de 20h à 22h. Voilà. Et donc, vraiment, lorsque vous découpez vos sessions de travail en 1h30, 2h, petite pause, 1h32, grosse pause, vous allez voir que vous allez pouvoir maintenir votre niveau de concentration extrêmement élevé. Et c'est hyper important de raisonner comme ça. Vous, ça peut être 1h, pause de 10 minutes, 1h, 10 minutes, 1h, 10 minutes. Et vous faites 3 sessions, puis après, vous faites une grosse pause. Peu importe, moi, c'était 2 moyennes sessions. Donc, 2 sessions moyennes, puis une grosse pause. Il y en a, ils vont faire 4h, puis une grosse pause. Comme vous voulez, mais il faut que vous arriviez à garder votre concentration et vraiment découper votre travail en petits schémas de travail, petite pause, travail, petite pause. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais réussir à travailler de manière concentrée et efficace. Et vous n'allez jamais réussir à focaliser votre attention le plus possible sur, finalement, une seule et même tâche, la tâche la plus importante qui va vous permettre de réussir. Si vous êtes étudiant en médecine, la tâche la plus importante, ça va être de vous concentrer sur votre cours, de le comprendre et de l'assimiler le plus possible. Lorsque vous faites des QCM, pareil, c'est 1h de QCM le plus concentré possible, le plus déterminé possible pour essayer de venir récupérer le plus d'informations et réussir à être le plus concentré pour déjouer les pièges. Quand vous faites ça, vous verrez que vous allez finir par avoir des résultats qui sont hors du commun parce que la plupart des gens n'arrivent pas à se concentrer de cette manière-là. Comprenez cet enjeu-là et c'est hyper important. Troisième chose extrêmement importante pour, finalement, réussir à travailler de manière concentrée, extrêmement efficace durant ces périodes de pomoraux, il y a deux éléments. La première, c'est de gérer les distractions. Si vous ne gérez pas les distractions, qu'ils soient mentales ou physiques, par exemple, pour les distractions physiques, ça peut être d'avoir un bureau qui est mal rangé, avoir son téléphone sur le bureau, d'avoir des éléments visuels qui vont dévier notre attention. Donc, ce que je peux vous conseiller, et pareil, s'il y a un seul conseil à retenir, c'est d'enlever son téléphone du bureau. Enlevez votre téléphone. Il faut que vous ayez une seule chose. Moi, j'avais mon livre de l'internat à réviser, donc j'avais mes collèges devant moi. J'avais mon ordinateur également parce que je faisais des recherches en plus. J'écrivais mes notes sur Notion, mais j'avais uniquement Notion. J'avais rien d'autre. J'avais le mode ne pas déranger. J'avais l'application Flow qui me permet d'avoir uniquement la seule et même page sur mon ordinateur et de ne pas dévier. Donc voilà, je vous encourage vraiment, une seule et même chose sur laquelle vous concentrez, de supprimer les distractions visuelles, également auditives avec un casque anti-bruit. Donc voilà, par exemple, auditives, moi j'avais un casque anti-bruit comme ceci. Moi, je travaillais avec boule-caisse plus casque anti-bruit. Voilà, pareil, il faut essayer d'avoir des endroits où le bureau est un minimum rangé. Si vous bossez de la bibliothèque, il ne faut pas que vous ayez des gens qui fassent n'importe quoi autour de vous. Donc vraiment, faites attention à vos distractions physiques, que ce soit visuelles ou bien auditives, et également les distractions mentales. Donc évitez d'avoir, par exemple, des notifications et soyez bien dans votre corps. Donc c'est pour ça que moi, je peux proposer d'aller faire du sport, de faire des choses pour que vous puissiez un petit peu extérioriser le stress pour ne pas avoir trop de distractions mentales. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose à avoir. C'est de supprimer les distractions pour être le plus concentré possible durant vos pommes morons. Et la dernière chose, c'est bien sûr personnaliser la méthode. Moi, je vous ai dit que c'était 1h30, 2h. Vous, ça peut être uniquement 1h, ça peut être un petit peu moins. Il faut que la méthode vous convienne. Mais c'est vraiment le plus important à comprendre, c'est ça. C'est de vraiment travailler par intervalles réguliers et qui soient réguliers. Moi, c'était toujours les mêmes intervalles et je me connaissais, mon cerveau était calibré pour être 1h30, 2h concentré à fond. Petite pause, je récupère et puis après, je reprends à fond, grosse pause. Et maintenant, mes journées étaient tellement calibrées comme du papier à musique que j'étais à fond. Et vraiment, si vous mettez l'accent sur avoir une bonne concentration durant des périodes qui sont précises, vous allez voir que vous allez être au-dessus de la moyenne et c'est vraiment la faculté à développer et que je vous encourage vraiment à focaliser votre attention le maximum. Voilà, donc vous avez compris que le pomoro est une méthode extrêmement utilisée par les étudiantes. A vous de l'adapter à votre propre méthode et à votre propre personne. Et dernière chose, ayez des pauses qui soient de bonne qualité. N'utilisez pas votre téléphone, n'ayez pas de dopamine. Marchez un petit peu, prenez l'air et vous verrez que vous allez être au top. Je vous souhaite des bonnes révisions, plein de bonnes choses. Abonnez-vous, récupérez le guide d'anatomie en description et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !